On a te soulevé, là on va, là on va, on va, on va, on va, on va manger là, allez, 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 on y va, on va graille, et puis après on va choisir les vêtements pour, pour le battle, peace out. Oh, là c'est un nice suit over there, mec. Où ça ? Putain, on voit rien, on sait la merde. Oh, là c'est un responsable. Yo, see those muscles ? Damn, these niggas tired, man. Do you even eat, bro ? I don't know. Oh, man, for me. Oh, god damn, god damn, god damn. Oh, sorry, man. No, no, no. But why this picture, hey, I don't look like this guy. But you look like a boys band, boys band shit, man. Like, look at this guy, man. That's fun. But these niggas, though, this nigga got stabbed, man. He got sick. He got sick. 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 All the three sunners, you haven't been close. You're gonna land here, and we're gonna follow the order to bring you guys one by one. Sick kick. After you take kick back the sets, and after that, you're gonna go there. Je ne sais pas qu'il se préserve aussi. C'est un rock'n'roll ? Ouais. Je suis en train de m'écrire ta vidéo. C'est un Freestyleur de 61 ans, c'est juste incroyable ! Bienvenue ! Saloperie de main ! Ok, on a fini les chauffements, donc elle est en warm-up, on a choisi les saps. Moi j'ai attrapé ma petit snapback On voit rien, on s'en bat les couilles, c'est juste histoire de dire Là on est déjà le troisième jour Aujourd'hui c'est les qualifications Avec mon gars SpinBoy Donc qualification Et aujourd'hui en gros on va faire des passages Voir qui c'est terrible à se qualifier Je me balance des... Je suis avec un... Un roommate assez... Ah c'est quoi ? Le premier jour s'est plutôt bien déroulé pour moi Le jury avait divisé les 108 freestylers En plusieurs groupes de 4 Chaque 2 meilleurs freestylers de ce groupe de 4 S'affrontaient lors d'un battle 1 contre 1 Et celui qui sortit vainqueur de ce battle 1 contre 1 Était qualifié pour le deuxième jour J'ai dû affronter mon pote Nitro Et lui a dû déroulé pour le deuxième jour J'ai dû déroulé pour le deuxième jour Je vais faire la première fois J'ai dû déroulé pour le deuxième jour Sous-titrage ST' 501 Comme vous venez de le voir c'est vraiment un bon ami mais j'ai du battre pour cette fois là Donc à la fin du premier jour j'étais qualifié la mission était réussie Plus les minutes avant le battle passent et plus la pression augmente On arrive au deuxième jour et déjà le top 32 commence Je dois affronter un freestyler grec qui s'appelle 2M Sa spécialité c'est le dribble à plusieurs ballons Donc dribble à plusieurs ballons ça veut dire qu'il utilise 3, 2 voire 4 ballons parfois Et qu'il les dribble ou les jongle Pour moi c'est pas mon style préféré de freestyle mais je respecte parce que c'est vraiment pas facile A première vue je me dis que je peux le battre facilement si je fais bien ce que je sais faire Les règles sont simples On a chacun 2 x 30 secondes Et sur ces deux passages de 30 secondes ce sont les juges qui vont nous départager avec des critères bien précis La musicalité c'est à dire est-ce qu'on exécute nos mouvements avec le ballon synchronisés et en accordance avec la musique La créativité c'est à dire notre capacité à revenir à chaque round avec des moves différents Des tricks différents et quelque chose de nouveau et éviter de se répéter La battle attitude donc on va dire que c'est l'attitude un petit peu clasher son adversaire Le narguer et faire un peu le show contre son adversaire Montrer que c'est quand même un affrontement et que c'est pas juste un show avec le public La difficulté des tricks je pense que ça j'ai pas besoin de vous faire de dessin Celui qui exécute le mur le plus dur Le flow donc le flow c'est tout simplement la capacité à se déplacer avec le ballon A faire vivre le ballon est-ce que c'est joli quand on nous regarde Ou est-ce que c'est carrément dégueulasse à regarder C'est parti pour le battle Alors déjà la casquette décide que c'est lui qui va commencer C'est plutôt un bon point pour moi tout simplement parce que je vais pouvoir d'abord voir ce qu'il fait Et répondre à ce qu'il fait en fonction de ce qu'il vient de faire Ce qui veut dire que c'est en gros c'est moi qui aurai le dernier mot C'est parti pour le déjeuner C'est parti pour le déjeuner Ok à ce moment là je me dis que c'est quand même chaud Parce que son premier passage a été carrément parfait Genre zéro erreur Donc faut que j'envoie Ca tu vois c'est le genre de raté Le genre de foirage qui te fout Le seum à mort Pourquoi ? Tout simplement parce que t'as fait un move assez difficile Tu l'as fait genre tu l'as réussi Le plus dur tu l'as réussi T'as juste à rattraper la balle, faire une petite attitude Narguer ton adversaire Et ça la balle elle glisse sur le bout de ton doigt Ça me donne envie de taper l'écran Pareil c'est un raté de merde Où t'essaies de te rattraper en dribblant la balle Mais en vrai tout le monde voit bien que t'as raté Et c'est deux ratés qui me pénalisent grave Des ratés stupides en plus ça fout le mort Donc là on a tous les deux fait notre premier passage Et je pense que sur le moment je le réalise pas Mais là en revendant le balle je vois bien que le premier passage Il m'a carrément mangé quoi Donc là il vient de tenter un truc vraiment ouf Qui est le dribble à 3 le ballon Tout en dribblant dans le dos Donc c'est vraiment un truc de ouf Après il en a réussi que 1 voire 2 Donc je sais pas comment les jurys l'ont vraiment comptabilisé Est-ce qu'ils ont comptabilisé ça comme réussi ou comme raté ? Ça je sais pas Bon alors sur ce passage il a eu 1, 2 ratés Donc ça remet un peu les compteurs à 0 Ça égalise un peu les ratés que j'ai eu sur mon premier passage Donc là pour on va dire vraiment qu'on soit kit Faudrait que je fasse un passage super parfait Sans rater ou quoi C'est parti 5, 4, 3, 2, 1 Donc là je me dis que mon passage il a été clean J'ai envoyé des gros moves J'ai vraiment pratiquement pas foiré Et dans ma tête à ce moment là je me rappelle que je me dis que normalement c'est bon ça passe On voit la décision des juges Comme dirait Donny S Résultat des courses Mon pronostic était pas terrible Puisque c'est tout M qui l'a finalement emporté sur moi Avec 3 voix pour lui Contre 2 voix qui votent croisés Donc quand les juges font croix avec leurs mains Ça veut dire égalité en fait Donc les juges n'ont pas réussi à nous départager Ils votent pour un extra round Donc un passage supplémentaire Mais il n'y a eu que 2 voix pour ce passage supplémentaire Et donc 3 votes pour lui Donc je sors perdant de ce battle Alors si vous voulez mon avis Je pense pas forcément que 2M soit meilleur que moi En termes de freestyle Mais je pense que sur ce battle Il a été clairement meilleur Tout simplement par le fait qu'il a fait ce qu'il sait faire C'est à dire exécuter ses tricks Il a juste exécuté Sans me regarder certes Sans faire de la battle attitude Sans vraiment faire le show avec le public Sans vraiment écouter la musique Mais il a fait ce qu'il sait faire Il a exécuté ses mouvements Ça a plu Et il est connu pour ça C'est ce qu'il sait faire Moi par contre ce que je sais faire Normalement en temps normal C'est avoir du flow Avoir de l'attitude De la battle Narguer mon adversaire Écouter la musique Faire ressentir mon énergie au public Donc être beaucoup plus dynamique Que je ne l'ai été là Et donc je pense que Moi j'ai pas su Au contraire de lui Je n'ai pas su faire ce que je sais faire Aussi bien qu'il a fait ce qu'il sait faire Sur ce battle en tout cas Donc c'est pour ça que Pour toutes ces raisons Je pense qu'il mérite la victoire Comme je vous l'ai dit précédemment Je suis pas forcément fan du freestyle A 3, 2, voire 4 ballons Mais sur ça franchement Je suis obligé de l'avouer Il a été meilleur pour moi Et je pense qu'il mérite vraiment cette victoire Et la seule personne contre lui Vraiment qui je peux être énervé C'est pas tout M C'est pas les juges Et c'est moi même Et justement ça me motive Pour revenir encore plus fort Sous-titrage ST' 501 All over again Roller to a man Got big plans With fun included And only when you start to realize Yesterday needs a kiss Cause you're rooted What a wonderful time for it Where we can learn and laugh and play And get along with each other All over again All over again Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501